Alors, c'est demain, l'événement Y. Je prends l'avion tantôt pour venir au Québec pour faire l'événement Y. C'est un moment que je ne vais pas oublier. J'essaie de savourer chaque seconde, même maintenant, même avant que l'événement Y arrive, parce que je ne sais pas comment ça va se passer demain, mais j'ai vraiment l'impression, et mon équipe aussi, qu'on a vraiment fait tout ce qui était en notre pouvoir pour relever ce défi-là au cours de la dernière année. Le nombre de défis qu'on a eu comme équipe, des défis technologiques, des défis de santé, légaux, de partenariats. On ne peut même pas les nommer, mais peu importe ce qui va se passer, moi, je suis tellement fier de ce que j'ai fait, puis de ce que mon équipe a fait, parce que ça a été un travail quotidien de se ramener à pourquoi on fait ça, puis de se remotiver à chaque fois, de ne pas laisser tomber. On s'est fait beaucoup décourager à l'idée de faire un événement comme ça. On s'est dit que c'était trop ambitieux, que ce n'était pas réaliste, que ce n'était pas aussi intéressant que ça. On s'est fait dire toutes sortes de choses, mais on s'est fié sur notre expérience, sur le fait qu'on connaît nos clients, on pense avoir mis le doigt sur quelque chose qui en vaut la peine définitivement. Et je peux vous dire que peu importe ce qui va se passer, moi, j'arrive avec le cœur léger, je suis excité. Ça a été toute une aventure et c'est définitivement une des choses les plus difficiles que j'ai fait, à laquelle je me suis attaqué. Mais je suis fier, je suis fier, puis mon Dieu, que je ne changerais jamais ma job, je ne changerais jamais mon équipe. On a été incroyables là-dedans, puis on a relevé beaucoup de défis personnels, moi le premier, beaucoup de défis personnels. J'ai été mis à l'épreuve de multiples façons, mais je ne sais pas si c'était la vie qui disait, « Ah oui, tu veux faire un événement sur le courage? Tu vas en avoir besoin, mon grand. » J'ai goûté à cette médecine-là définitivement, mais c'est la preuve que si tu es passionné, si tu es organisé, si tu es persévérant, si tu es capable de résoudre des petits problèmes à tous les jours, tu gardes ta vision en place, tu la renouvelles, tu t'ajustes, tu continues à avancer. Peu importe, tu continues à avancer, tu as un effet cumulatif qui arrive et à un moment donné, ça décolle. Des fois, c'est long. Des fois, ça n'arrive pas du premier coup. Mais mon Dieu, je suis content de ne pas m'être découragé, puis je remercie tellement toutes les personnes qui m'ont encouragé, puis je remercie tellement mon équipe parce que je ne pense pas que je n'aurais pas été capable de faire ça seul, absolument pas. Ça a été vraiment un travail d'équipe, puis chaque personne de l'équipe a travaillé personnellement sur lui et sur elle. Puis j'essaie d'être le meilleur exemple de ça moi-même, même si c'était à 100% imparfait. Voilà, je m'en vais prendre l'avion, le cœur léger, je m'en viens vous voir. À demain.